Malatya est l'une des dix provinces sérieusement endommagée par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie la semaine dernière. Les centaines de bâtiments se sont effondrés et les efforts de secours se sont concentrés sur le centre de la ville. Mais de nombreux villages aux alentours ont également été affectés. Tursun Torun, un père de cinq enfants, est parvenu à sauver sa famille, mais pas son troupeau de moutons. Quand le séisme a frappé pour la première fois, nous nous sommes immédiatement levés. Je suis allé dans la chambre des enfants. J'ai attrapé les enfants et les ai emmenés dehors. Ma fille a eu peur et s'est ruée dans une autre pièce. Je l'ai attrapée elle aussi et alors que j'allais partir avec ma fille et ma femme, l'armature de la porte a craqué. Et dès que l'on s'est retrouvés dehors, la maison s'est effondrée. Voici le village de Côte-en-Gaulue. Des dizaines de maisons ont été détruites ici et le reste est trop endommagé pour pouvoir y accéder. Six jours après le séisme, de nombreuses familles présentes ici disent qu'elles n'ont toujours pas reçu de tente et ont un besoin urgent d'abri. Nous aussi nous aurions pu mourir, mais nous avons survécu, donc autant ne pas mourir maintenant. Dans cette neige, il fait froid, moins 10, moins 15 degrés, aucun de nous n'a de tente. Nous avons des enfants, j'ai des petits-enfants qui sont grands comme ça. Où est-ce que je les mets ? Je ne sais pas. Je les fais attendre dans ma voiture. En désespoir de trouver un lieu pour dormir, certains risquent leur sécurité en entrant dans des bâtiments endommagés pour récupérer leurs affaires, dont des matelas. Et même si les tentes ne sont pas arrivées, les habitants sont reconnaissant que d'autres fournitures d'assistance soient arrivées. Les routes étaient fermées en raison de la neige, ils ne pouvaient pas ouvrir les routes, ils neigeaient fortement. Il nous était très difficile d'atteindre les villages durant les deux premiers jours, mais maintenant le travail de la municipalité de Malatia est très bon. Ils ont ouvert les routes et désormais nous apportons de l'aide à tous les villages. Je ne pense pas qu'il y ait un seul village qui ne reçoive pas d'aide à l'heure actuelle. Le gouvernement turc s'est engagé à ce que des tentes parviennent dans les plus brefs délais au village de Kotangolu et se démènent à bâtir des sites de tentes et d'accueil à travers les dix provinces.